Aujourd'hui je voulais faire une vidéo un petit peu différente et vous parler d'un livre que j'ai lu, plutôt écouté sur Audible il y a quelques semaines et qui m'a beaucoup plu. Donc c'est The Culture Map de Erin Meyer qui est une auteure et professeure américaine, aujourd'hui basée à Paris. Son livre est vraiment intéressant pour moi parce qu'elle parle d'un de mes sujets préférés, les différences culturelles entre différentes nationalités, différents pays. Donc comment naviguer ces différences, comment réussir à travailler avec des étrangers, comment se comprendre, comment communiquer professionnellement et personnellement. Quand on habite dans un pays différent. Donc elle aborde beaucoup de notions différentes et l'objectif du livre c'est plutôt d'aider des professionnels de pays différents à se comprendre et à interagir, à travailler ensemble. Et moi ce qui m'intéresse c'est plutôt le côté personnel, des relations personnelles. Donc je vais seulement parler de certaines notions qui sont abordées dans le livre. Donc déjà j'avoue qu'en commençant à écouter le livre, j'avais une attitude un petit peu blasée parce que j'ai habité dans plusieurs pays différents. Je m'y suis toujours adaptée assez facilement et donc je me suis demandé ce qu'elle allait pouvoir m'apprendre. Je doutais un petit peu de l'intérêt de ma lecture on va dire. Et puis j'ai un petit peu de mal parfois avec l'enseignement des soft skills où on essaye de nous apprendre à communiquer, à interagir etc. Pour moi c'est des choses qui s'apprennent avec l'expérience, qui s'apprennent de façon assez naturelle. Et tous les cours que j'ai pu avoir notamment en école d'ingénieur sur la communication, vraiment les soft skills, c'était pas très intéressant, pas très instructif. Donc voilà, j'ai commencé à écouter avec une attitude un petit peu blasée. Mais au final je me suis assez vite rendue compte que même si j'avais les notions, même si j'avais déjà compris pas mal des notions qui sont abordées, elles n'étaient jamais vraiment analysées jusqu'au bout, pensées jusqu'au bout dans ma tête. Donc c'est toujours super intéressant d'écouter quelqu'un qui a réfléchi aux choses plus longtemps que soi-même. Les différences culturelles c'est un sujet qui est un petit peu difficile à aborder, parce que les gens ont tendance à avoir des opinions très différentes sur le sujet. Et aussi on n'aime pas trop, en tout cas en Europe, faire des généralités, même si je pense que c'est nécessaire au final pour comprendre le monde plus facilement. Effectivement il ne faut pas mettre tout le monde dans un même panier, et il faut réussir aussi à remettre en question ses opinions sur différents sujets. Mais je pense que c'est vraiment nécessaire de faire des généralités, juste pour se simplifier les choses. Et parce que très souvent au final, les clichés qu'on a sur certains pays ont quand même un fond de vérité. Ça c'est une tendance que j'ai remarquée avec mes vidéos YouTube, parce que presque sous chacune de mes vidéos, il y a quelqu'un qui va me dire qu'il faut que j'arrête de faire des généralités, que c'est pas vrai pour tout le monde, etc. Et bien sûr, je sais très bien que tout ce que je dis c'est pas vrai pour tout le monde, c'est mon expérience dont je parle. Et je fais des généralités, parce que je parle d'un pays, de ce que j'ai observé de façon répétée, je compare avec d'autres pays. Ça veut pas dire que c'est absolument vrai dans 100% des cas, mais c'est quand même intéressant de faire des généralités quand ça représente la majeure partie des cas, ou en tout cas une grande partie des cas. C'est aussi difficile de faire des généralités face à des gens qui soit ont vécu dans le pays, soit viennent de ce pays. Parce qu'évidemment, dès qu'on dit quelque chose, il y a 150 contre-exemples qui leur viennent en tête. Mais encore une fois, ça veut pas dire qu'on ne peut pas discuter des choses et comparer les différences culturelles d'un pays à l'autre, les nationalités, etc. À vrai dire, depuis que je suis partie à l'étranger, j'ai remarqué que moi aussi, ça m'arrive d'avoir des bouffées de patriotisme quand j'entends parler de la France d'une façon qui me plaît pas. Surtout quand je pense que c'est pas représentatif ou que l'idée qui est donnée est fausse. Donc je comprends pourquoi certaines personnes peuvent réagir de façon un petit peu agressive face à ce sujet. Mais encore une fois, je pense qu'on peut avoir une discussion apaisée, faire des généralités sans s'arracher la tête les uns les autres. Et que c'est utile et intéressant de comparer nos pays les uns aux autres. Aussi, je pense que la légitimité de nos observations quand on parle d'un pays dépend pas mal de notre expérience dans le pays. Donc c'est vrai que ça m'agace un petit peu quand j'entends des gens qui ont fait le tour de Paris, enfin qui ont passé deux jours à Paris et puis qui commencent à parler de la France comme s'ils connaissaient tout. Et donc j'essaye d'éviter de faire la même chose quand je parle de pays étrangers. Mais bon, en général, j'ai vraiment essayé, à chaque fois que j'ai vécu à l'étranger, j'ai vraiment essayé de m'intéresser au pays, d'en apprendre plus sur la culture, éventuellement d'apprendre la langue. Donc vraiment, j'essaye de ne pas aller trop vite dans mes généralités, mais ça m'arrive. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, dans ce genre de discussion, c'est que ça nous permet de voir des traits de notre propre pays qu'on n'avait pas forcément remarqués avant. Personnellement, à chaque fois que j'entends parler de la France à travers un étranger, ou que je vois la France par les yeux d'un étranger, ça me fait réaliser des choses sur mon propre pays. Donc il y a plusieurs fois où j'ai fait visiter mes coins de France, on va dire, à des étrangers, une Canadienne, deux Ukrainiennes, qui d'autres, une Japonaise, une Russe. À chaque fois, ça me fait vraiment réaliser beaucoup de choses sur la France, et je trouve ça super intéressant. C'est des choses qu'on ne voit pas forcément quand on vit au quotidien dans un même pays, entouré par la même nationalité. Mais quand on observe des étrangers observer son propre pays, c'est là où on apprend. La première notion qui m'a vraiment intéressée dans le livre, c'est celle de type de communication, de critique et de confrontation. Pendant mes voyages, j'avais déjà commencé à comprendre cette notion, parce que j'ai fait des semestres d'études à l'étranger notamment, et la notion de critique est abordée différemment d'un pays à l'autre. Donc par exemple, quand je suis allée faire un semestre d'études à Québec, les professeurs étaient beaucoup moins sévères au Canada qu'en France, beaucoup plus encourageants, beaucoup plus patients. La relation entre les élèves et les professeurs était beaucoup plus proche, plus détendue. Tout le monde se tutoyait, s'appelait par le prénom. Les élèves restaient après les cours pour discuter avec les professeurs. C'était vraiment une relation presque d'amis, en fait je dirais. En tout cas, il y avait beaucoup moins de distance que ce qu'on a en France entre les professeurs et les élèves. Après, j'ai fait un semestre Erasmus en Suède aussi, en biologie. C'est à peu près le même constat. Donc très peu de mauvaises notes, beaucoup d'encouragement, les professeurs très présents, très patients, très peu de critiques aussi. Et ce qui m'a étonnée, au final, c'est de me rendre compte que ce genre de système ne me correspond pas du tout. J'ai vraiment l'habitude du système français où on est poussé à faire plus, poussé à aller plus vite et où les professeurs sont plus sévères et plus critiques. Donc j'ai besoin de ça, en fait, pour me sentir encouragée et me sentir motivée. Je pense que ça dépend pas mal des personnalités aussi. Mais pour moi, c'est difficile de ne pas avoir de retour négatif parce que si j'ai l'impression de déjà tout faire très bien du premier coup, j'ai aucune motivation pour essayer de m'améliorer ou pour essayer de faire du zèle. Donc je veux juste rester comme un légume et de rien écouter pour la fin du semestre. Aussi, j'ai tendance à penser que quand un prof ne me critique pas ou quand il me fait trop de compliments sur mon travail, soit c'est qu'il n'en a vraiment rien à faire et que du coup, pour ne pas trop perdre son temps, il va juste faire en sorte que je sois contente de mon travail et ne pas prendre la peine de vraiment critiquer en profondeur ce que j'ai rendu. Soit il pense que j'ai trop peu de confiance en moi et il veut surtout pas détruire le peu que j'ai. Donc il va juste me faire des compliments, etc. sans penser que j'ai la force de survivre à des critiques aussi, des critiques constructives bien sûr. Mais pour moi, c'est vraiment le plus important, les critiques constructives. Donc si j'en reçois pas de la part d'un professeur ou d'un supérieur en général, j'ai un peu de mal à avancer, j'avoue. Une notion super intéressante qui est abordée dans le livre, c'est la notion de culture avec un contexte faible ou un contexte élevé. Donc une culture à contexte faible, c'est une culture où quand on a une discussion, une conversation entre deux personnes, la responsabilité de la bonne compréhension, de la bonne communication entre les deux personnes est portée par la personne qui parle. Donc la personne qui parle va devoir répéter, vraiment expliquer de façon très claire, très transparente tout ce qu'il a envie, enfin le message qu'il a envie de faire passer pour que vraiment la communication se passe bien. Donc tout est clair, tout est transparent. Le meilleur exemple pour ce genre de culture, c'est les Etats-Unis où les gens ont tendance à utiliser un langage plus simple, répéter les choses, essayer vraiment de faire passer le message de façon simple et claire. Et à l'inverse, en France, on a une culture avec un contexte plus élevé, donc on lit plus souvent entre les lignes. Il faut vraiment comprendre le contexte culturel pour vraiment comprendre pleinement une communication, une conversation entre deux personnes. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent que les Américains sont plus directs, et que les Français sont plus sophistiqués ou plus compliqués aussi. Et ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans cette règle, entre guillemets, c'est qu'il y a une exception qui est l'expression de critique ou simplement d'émotion négative. Donc à cet endroit-là, on inverse les rôles. Aux Etats-Unis, leur manière de faire est beaucoup moins directe qu'en France. Ils ont tendance à dire deux choses positives avant de dire quelque chose de négatif, essayer d'amortir un petit peu le choc. Alors qu'en France, on est plus direct là-dessus, on a tendance à être beaucoup plus négatif ou en tout cas plus... Oui, juste plus direct dans nos critiques. Et c'est exactement ce que j'avais remarqué quand j'étais étudiante. Bon, c'était pas aux Etats-Unis, c'était au Canada ou en Suède, mais c'est le même type de culture avec un contexte faible et une façon de donner des critiques plutôt indirectes. Donc en moyenne, les évaluations, les retours que j'avais de la part des professeurs étaient beaucoup plus positifs que ce que j'avais quand j'étais en France. Et c'était pas un traitement de faveur spécifique pour les étrangers, pour les pauvres petites françaises perdues, parce qu'en général, les copies étaient anonymées à chaque fois qu'on avait une évaluation. Donc c'était vraiment une différence culturelle. Mon père m'avait mentionné la même chose, la même observation en allant travailler en Angleterre, où les gens ont tendance à se taper dans le dos un petit peu toutes les cinq minutes, à se féliciter les uns les autres, plutôt que de se concentrer sur les points négatifs ou les choses à améliorer sur le travail à venir. Et pour les français, c'est un petit peu irritant parfois. Donc c'est sans doute parce que je suis française, mais j'ai un peu de mal à fonctionner comme dans les pays anglophones, anglo-saxons, où la culture est donc avec un contexte faible, donc toutes les communications sont simples, claires et explicites. Et en revanche, les critiques sont assez indirectes. Donc j'ai tendance à penser que c'est une culture un petit peu superficielle ou même fausse. Donc c'est pour ça aussi que j'aurais pas pu vivre au Canada ou en Suède. J'avais pas envie de rester parce que je me sentais un peu vide au final à avoir toujours des conversations plutôt superficielles et ne pas savoir exactement ce que pensaient les gens. C'était un peu frustrant pour une française. Donc je pense que c'est quelque chose qui est assez confortable quand on veut simplement travailler avec des collègues parce que du coup, les communications sont simples, claires, toutes explicites. Il n'y a pas besoin d'interpréter quoi que ce soit. Donc pour des relations professionnelles, c'est sans doute plus confortable. Mais pour moi, personnellement, pour vivre au quotidien, c'est pas suffisant d'avoir des relations aussi superficielles et il me faut un peu de profondeur. Donc voilà, j'ai préféré partir en Russie au final. Depuis que je suis arrivée en Russie, j'arrête pas de répéter à tout le monde que c'est une des caractéristiques des Russes que je préfère le plus, leur franchise. Le fait qu'on sache rapidement s'ils nous aiment ou s'ils nous aiment pas, il n'y a pas de mystère là-dessus. C'est comme les Français, ils sont assez directs dans la confrontation, dans la critique. Et dans le cas inverse, c'est vrai que j'ai un peu mal parfois à ne pas percevoir une absence totale de critique et d'avis négatifs comme de l'hypocrisie. Donc là-dessus, les Français et les Russes sont plus proches culturellement que les Français et les Américains, par exemple, ou même les Anglais. Après, il y a quand même des éléments de culture qui sont différents entre les Français et les Russes à ce sujet. Notamment dans le domaine du service, j'ai remarqué que les Russes ont tendance à être plus critiques et plus ouvertement critiques aussi que les Français, moins polis peut-être dans l'expression de leur mécontentement. Donc par exemple, quand on attend un plat plus de 10 minutes en Russie, à chaque fois que je suis avec des amis, ils ont tendance à commencer à taper du pied et à ne pas être contents. Alors qu'en France, bon, 10 minutes, ça va, on a le temps. Donc je suis un peu étonnée parfois de voir mes amis russes se montrer impatients avec le service alors que pour moi, le service en Russie est vraiment de très bonne qualité, beaucoup plus rapide et efficace qu'en France. D'après les graphiques qui sont publiés dans le livre d'Erin Meyer, les Français sont encore plus enclin à la confrontation que les Russes. Donc je ne sais pas exactement sur quels aspects de la vie ça s'observe. Je pense que bien sûr, c'est pas mal une question de personnalité aussi. Je sais que personnellement, j'ai tendance à être très polie dans toutes les situations. Et donc même si je dois attendre une heure au restaurant, je ne vais pas commencer à taper du pied. Un préjugé qui est très répandu sur les Russes et qui se vérifie pas mal d'ailleurs, c'est qu'ils sourient très peu et qu'ils ont souvent l'air de mauvaise humeur. Et quand je leur pose la question de savoir pourquoi les Russes ne sourient pas, souvent ils répondent que déjà, pourquoi sourire ? Il n'y a pas de raison de sourire. Donc pour eux, une personne qui sourit tout le temps ou sans raison, c'est que soit c'est une personne qui est assez fausse, soit c'est une personne qui est complètement folle. En tout cas, c'est ce qu'ils aiment dire. Donc pour moi, c'est plutôt une mauvaise nouvelle parce que j'ai tendance à sourire tout le temps dans toutes les situations. Donc non seulement quand je suis contente, mais aussi quand je suis embarrassée ou même que j'essaie juste poliment de me débarrasser de quelqu'un. En Russie, ça ne fonctionne pas du tout. Ils ne vont pas du tout comprendre le message. Donc il vaut mieux être un peu plus direct. Aussi, dans une situation professionnelle, c'est considéré comme une preuve de sérieux de ne pas sourire en Russie par rapport à la France où il faut être plus poli et plus avenant pour le client. Donc ça aussi, c'est une différence culturelle où il faut s'habituer un petit peu au début. Donc tout est vraiment relatif. C'est une question de perception de là d'où on vient parce que pour un Russe, la façon dont je souris un petit peu trop souvent, c'est la même chose que pour moi. La façon dont une vendeuse canadienne ou américaine va me demander comment est ma journée, etc. Alors que je sais très bien qu'elle n'en a rien à faire, c'est juste pour me vendre son produit. Mais dans tous les cas, les Russes et les Français ont une façon de critiquer, de se plaindre, d'exprimer des émotions négatives ouvertement assez similaires. Donc par exemple, en 2018, j'avais passé un été avec une amie japonaise, Mio. On avait voyagé en Europe et c'est vrai que c'était un petit peu frustrant pour moi au début de voir qu'elle ne se plaignait jamais, qu'elle n'exprimait jamais d'émotions négatives et j'avais du mal à ne pas prendre ça comme peut-être un manque de confiance en moi, qu'elle n'osait pas s'exprimer complètement. Donc c'est super grave d'avoir quelqu'un qui est toujours positif, qui est toujours ravi de tout faire, de tout voir, de tout essayer. Mais c'est un peu exagéré et pour une Française, sur le long terme, c'est un petit peu frustrant. Donc j'avais essayé de lui apprendre à dire les choses ouvertement. Et effectivement, au bout de mois de voyage en Europe, elle était capable de critiquer les choses un peu plus ouvertement. Donc ses pauvres parents n'ont pas dû être contents quand elle est rentrée chez elle. Une autre notion que j'avais trouvée intéressante dans le livre, qu'au Canada et en Suède, la hiérarchie est beaucoup moins présente entre les professeurs et les élèves. Il y a beaucoup moins de distance. Et à l'inverse, en Russie, j'ai l'impression que c'est une notion qui est plus importante qu'en France. Donc mes collègues ont tendance à mettre plus de distance avec leur supérieur que moi. Peut-être à moins dire ce qu'ils pensent, à prendre un petit peu moins d'initiatives que ce qu'on fait en France. Pour moi, c'est quelque chose qui est assez visible dans la manière dont les gens communiquent au quotidien, qui est plus ou moins formelle. En Russie, reçoit un email d'un collègue russe, il y a beaucoup de formules de politesse qui sont plus alambiquées qu'en France, plus compliquées. Alors qu'à l'inverse, quand on va en Angleterre ou au Canada, il n'y a plus du tout ce genre de formalité. C'est la même chose en Russie quand on accueille un visiteur dans l'entreprise, qu'on lui fait visiter, des choses comme ça. Il y a plus de formules de politesse, plus de notions de respect, présenter les collègues de façon formelle, officielle. C'est beaucoup plus présent ici qu'en France et encore plus que dans les pays anglo-saxons. Même dans des relations plus personnelles, je trouve que la différence est aussi frappante. Par exemple, quand je reçois des messages pour Noël, pour le nouvel an surtout, de la part de mes amis russes, ils ont tendance à envoyer des pavés. C'est des messages qui sont beaucoup plus longs et ils listent de façon assez formelle toutes les choses qu'ils me souhaitent pour l'année suivante, alors que les Français se contentent d'un petit joyeux Noël, bonne année ou de choses assez impersonnelles et moins formelles, je dirais. Pendant les repas de famille, pendant les dîners, les choses comme ça aussi, c'est assez visible. pour avoir passé du temps dans des familles du Canada jusqu'en Russie, en passant par la France, je vois pas mal de différences dans la manière dont les gens se comportent, plus ou moins formelles. Donc en Russie, les gens vont faire des toasts qui sont assez formels, encore une fois, où il faut vraiment déclamer toutes les choses qu'on souhaite ou qu'on vive, des choses assez spécifiques, assez personnelles. Pareil, plusieurs fois, il y a une tante que je venais de rencontrer en entrant dans une famille russe qui m'a souhaité plein de choses de façon très formelle, en me prenant par les épaules ou par les mains à la fin du repas, en me regardant dans les yeux et puis en restant là pendant plantée dix minutes à me souhaiter plein de choses, notamment un mari et des enfants russes. Donc les gens ont tendance à être plus formels, plus spécifiques, plus respectueux, plus on va à l'Est, j'ai l'impression en tout cas, dans mes observations. Je ne suis encore jamais allée en Asie, malheureusement, j'aimerais beaucoup aller en Chine et je suppose que c'est des observations qui se vérifieront aussi en Chine d'après ce que j'en sais en tout cas. Un autre élément dont Erin Meyer parle dans son livre, c'est la façon dont on construit un argument, donc en partant du principe d'abord ou de l'application d'abord. Et là, pour le coup, je pense que c'est plus, enfin en tout cas, d'après mes observations, c'est plus un élément de personnalité que de culture. Donc personnellement, j'ai fait ma scolarité en France, jusqu'à mes 18 ans, je suis restée vraiment seulement en France. Donc j'ai appris à réfléchir et à raisonner à la française, c'est-à-dire en partant d'abord de la théorie et ensuite en allant vers l'application. Et malgré ça, je dois dire que je suis plus d'accord avec la façon dont les Américains font, c'est-à-dire en partant d'observation empirique et de l'application et en allant jusqu'à la théorie dans ce sens-là. Et oui, je ne suis pas souvent d'accord avec les Américains, mais pour cette fois-ci, je suis plus... Instinctivement, ça me parle plus de faire les choses dans ce sens-là. Donc instinctivement, j'ai tendance à partir d'observations empiriques que je fais et puis d'en tirer des conclusions plus générales, même si effectivement, il faut revoir son modèle de temps en temps quand on apporte des informations qu'on n'avait pas au début et qu'il faut corriger deux ou trois choses. Mais c'est juste la manière dont je fonctionne et qui est plus du coup à l'américaine. Cette différence de façon de raisonner, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai observé plutôt entre les femmes et les hommes qu'entre différentes nationalités. Donc par exemple, quand j'étais étudiante en France, j'avais une amie qui me demandait de l'aide pendant les cours d'anglais et qui me demandait de traduire des paragraphes ou des passages et à chaque fois, elle était super frustrée par ma manière de faire parce que j'avais tendance à traduire globalement un paragraphe de façon à conserver le sens au maximum plutôt que la forme. Donc au final, ma traduction ne ressemblait pas mot à mot au paragraphe d'origine mais on conservait le sens. Ce qui est pour moi le plus important. Mais pour elle, il fallait vraiment partir de la structure, de la grammaire pour faire sa traduction donc vraiment de la théorie. C'était la même chose à chaque fois qu'elle me demandait d'expliquer pourquoi on disait une chose de cette façon et pas d'une autre. J'étais souvent capable de pointer et de corriger ses erreurs mais j'étais complètement incapable de lui expliquer pourquoi on fait comme ça parce que je n'ai jamais vraiment appris la grammaire en anglais. Je ne me suis jamais donné la peine de le faire. C'est simplement avec l'expérience, l'écoute que j'ai appris l'anglais. donc je ne peux pas expliquer comment la langue fonctionne, je peux juste l'appliquer, je peux parler anglais assez correctement, écrire, etc. Mais expliquer, non, ça ne m'intéresse pas trop. Et à l'inverse, quand j'étais tutrice de français sur italki en ligne, je donnais des cours ou en tout cas, j'aidais des étrangers à apprendre le français en ligne et j'avais remarqué que les hommes ont tendance à préférer vraiment communiquer, pratiquer, ne pas trop se concentrer sur la grammaire ou l'orthographe ou quoi que ce soit, mais juste apprendre en pratiquant. Alors que les femmes sont plus rassurées en partant de la théorie, elles vont me demander en permanence des explications de grammaire que je n'ai pas, je ne peux pas expliquer pourquoi, comment ça fonctionne le français, je ne sais pas. Donc je pense que c'est plutôt un type d'intelligence différent où moi j'ai tendance à partir d'observations parce que c'est comme ça que je fonctionne, c'est le plus facile pour moi. Donc parfois j'ai un peu l'impression d'être un perroquet ou dans le sens où mon cerveau est vraiment capable de reconnaître des motifs, de les répéter, de les appliquer, etc. Plutôt que de partir vraiment purement par la réflexion théorique et abstraite et d'en tirer des conclusions et de les appliquer ensuite. Mais en France, en Europe, en Russie, contrairement aux Etats-Unis et au Canada, on a tendance à raisonner de cette façon en partant de la théorie et en allant vers la pratique. Et ça encore une fois, c'est des choses qui sont importantes à savoir quand on veut travailler avec des étrangers pour comprendre leurs méthodes, leurs manières de faire et essayer de trouver des compromis. Donc pour moi, ce livre, c'était vraiment super intéressant à lire parce que ça expliquait beaucoup de choses que j'avais remarquées en vivant à l'étranger. Et puis ça explique aussi le fait que j'ai eu envie de partir en Russie, que je sois attirée par ce pays parce qu'on a quand même beaucoup de similarités culturelles entre la France et la Russie. Plus même, je dirais, qu'avec les pays anglophones, anglo-saxons, donc c'est bon à savoir, je trouve. À la fin du livre d'Erin Meyer, il y a pas mal de graphiques où on peut retrouver différents pays qui sont classés sur un spectre entre deux extrêmes pour différents critères. Et j'ai remarqué que très souvent, la France et la Russie sont placés côte à côte ou presque sur beaucoup de graphiques. Donc notre manière de critiquer de façon assez directe, par exemple, d'avoir une culture à contexte indirect, de partir de la théorie vers la pratique, etc. Quand on raisonne, toutes ces choses-là, c'est des choses qui nous rapprochent où nos cultures sont assez similaires. Aussi, le fait qu'on ait besoin de relations personnelles assez fortes, même entre collègues, et qu'une relation vraiment purement professionnelle n'est pas suffisante en général pour qu'on se fasse confiance les uns les autres. Contrairement aux Etats-Unis où les affaires, c'est les affaires et on ne mélange pas le personnel et le professionnel. Une dernière observation que j'avais envie de mentionner et qui est un petit peu patriotique, c'est que j'ai remarqué que sur tous ces spectres où on peut placer différents pays d'un extrême à l'autre, les Français sont assez souvent au centre. Donc par exemple, on est moins ponctuel que les Allemands ou les Anglais, mais on est beaucoup plus ponctuel que les Espagnols. Assez souvent au milieu en fait des cultures. Pareil, pour ce mélange de relations professionnelles et personnelles, on a tendance à être plus personnelles que aux Etats-Unis, mais quand même moins personnelles qu'en Inde ou dans un pays africain où on ne va pas inviter tous nos collègues et leurs familles à venir manger un vendredi soir. Mais on a quand même besoin d'une vraie relation avec nos collègues pour leur faire confiance et travailler avec eux de façon efficace. Donc je me demande si le fait qu'on soit comme ça à chaque fois pas vraiment situé dans les extrêmes, ça nous aide à nous adapter français à l'étranger. Parce que pendant mes voyages, j'ai quand même rencontré pas mal de Français à l'étranger et j'ai remarqué qu'assez souvent, on s'adapte bien au pays, pas seulement parce qu'on peut y vivre pendant des années, mais aussi parce qu'on a tendance à apprendre la langue, vraiment à adopter la culture, à se fondre dans la masse assez facilement. Et ce n'est pas forcément le cas pour d'autres nationalités. Donc par exemple, quand j'étais en Suède, j'ai rencontré des Américains et des Anglais et ça pouvait faire parfois 5 ans, 10 ans qu'ils étaient là et ils n'avaient pas appris un mot de suédois, ils ne s'intéressaient pas forcément à la culture, ils n'avaient pas forcément envie de se fondre dans la masse. Et pareil, ici autour de moi, en Russie, il y a des étrangers qui sont là depuis très longtemps et qui ne parlent pas du tout russe. Et d'un autre côté, j'ai rencontré pas mal de Français qui parlent le russe, qui se sont vraiment adoptés, et qui sont entourés de russes qui ont fait une famille en Russie, etc. Donc voilà, c'était ma petite touche de patriotisme sur la fin de la vidéo.